La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications sur Radio Kaloum. De la dégradation de l'environnement avec ce gros plan du site Radio Environnement Guinée, au moins 15 000 chimpanzés ont disparu ces dernières années en Guinée. Selon notre confrère, sur les 21 à 26 000 chimpanzés vivant dans les forêts classées, il n'existe que 5 500 à ce jour. Ces statistiques datent de 2003. Et à l'origine de la disparition massive des primates, Radio Environnement Guinée fait état des pratiques liées au braconnage, à la coupe abusive des bois, au feu de brosse et au non-respect des lois. Pour autant, la Guinée est signataire depuis 1946 de la Convention pour la protection des espèces en voie de disparition, dont les chimpanzés de Bossou. De passage, la Guinée veut réduire son émission CO2 de 13%. Ce, au moment où le site Radio Environnement Guinée constate que le jardin botanique de Coparenne serait un véritable trésor caché à du bricard. Il est perçu comme une réserve des plantes médicinales pour les chercheurs guinéens et de la sous-région. Et dans le jardin botanique de Dauphilie-Coparenne, sont conservées les espèces les plus importantes. Autre la gestion durable du capital naturel, évoquée par Sekou Gawoussour Silla, un environnementaliste, et l'incalubrité qui a la vie dure à Conakry, cela et FM Guinée.net collent, lui, à l'installation de nouveaux appareils, renforçant les capacités de diagnostic du laboratoire central vétérinaire de Conakry. Avec notre confrère, le laboratoire central vétérinaire de Conakry contribue au diagnostic des maladies affectant les animaux et celles transmissibles aux hommes, à l'analyse de la qualité des darrêts d'origine animale, de l'eau, de boissons et surtout des produits de pêche à l'exportation. Pour le Premier ministre, Ibrahim Kassouri-Fofana, la rénovation du laboratoire central de diagnostic de Conakry permettra d'améliorer la production et la productivité du bétail en vue de fournir plus de viande, plus de lait et plus d'œuf aux populations guinéennes. Tout ceci dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire, dit-il. D'ailleurs, les allocations budgétaires sont substantiellement améliorées en faveur du ministère de l'Élevage. SoleilFM Guinée.net, qui s'en fait l'écho, réchauffe un peu le sujet sur le site des enseignants devant la direction communale de l'éducation d'Oratoman pour reclamer leur salaire. Avec Guinée News, on parle de négociations SLEG-État guinéen et surtout du faux bond des émissaires du gouvernement. La partie gouvernementale ne s'est pas présentée jeudi à cause du Conseil des ministres. Le SLEG et l'USTG se disent disposés à poursuivre les négociations sur les 8 millions de francs guinéens reclamés comme salaire de base pour les enseignants. En attendant, le mot d'ordre de grève reste maintenu. En politique, les affrontements ont été signalés samedi entre forces de l'ordre et jeunes manifestants favorables aux berets rouges lynchés. Kipe a été complètement paralysé et les maîtres de Kosa, Bambéto et Amdalaï se sont enfermés dans leur maison. Et puis, circulation routière bloquée sur l'axe Amdalaï-Bambéto-Kosa, des bouchons interminables et des blessés par balles, l'opposition continue les manifestations de rue à Conakry. Guiné News constate que des jeunes surexcités et munis de projectiles ont régné un maître absolu au rond-point de Kosa. Les leaders de l'opposition ont été même huiés par leurs militants. Ces derniers les ont qualifiés de peureux et de faux opposants parce que les leaders n'ont pu atteindre le point d'arriver, l'esplanade du stade du 28 septembre. Guiné News relève une panique totale à Bambéto. A propos, Gassama Khalifa Diaby démissionne de son poste de ministre de la Citoyenneté mais ne semble pas dire tout de sa démission. Et c'est l'avis de l'éditorialiste de Guinée7.com selon lequel Gassama Diaby tape sur tout le monde sauf Alfa Kandé. Avec notre confrère, Bauri admet que les violences politiques sont source d'instabilité en Guinée. D'ailleurs, un homme en uniforme a échappé vendredi à un lynchage à Bambéto. Sa moto a été brûlée mais l'agent se porte très bien après les premiers soins. D'où ce titre du journal Bingo, je cite, « La Guinée est en panne de valeurs, les crimes volent mensonges et intrigues continuent ». Et puis, avec soleilfmguinée.net, les maires des cinq communes de Conakry sont déjà connues. Aminata Touré, fille de feu Amel Sekou Touré, le premier président, est désormais la mairesse de la commune de Calum. Elle a été élue et plébiscitée vendredi avec 29 voix sur 29. Amatam, c'est le candidat de l'Union des forces républicaines de Cidia Touré, c'est Idouba Sarko qui rafle les suffrages écrits sur la fmguinée.net. Et Adixine, Aboubakar Souma de la coalition RPG, dit avoir cédé pour la paix en faveur du candidat de l'UFDG. C'est le retour de la loi, de la justice et de la volonté des citoyens de Dixine. Sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, Aminata Touré, candidate indépendante de Calum Digui, a été élue par les 29 conseillers. Elle rassure que Calum sera une destination convoitée par les habitants de toutes les régions de la Guinée. Enfin, c'est Kindia, la capitale de la base Guinée, qui habitera les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance nationale le 2 octobre 2019. Conclu l'AGP. C'était la revue des publications au presse Hebdo sur Radio Calum.